bonjour tout le monde donc on va finir les cours du module aujourd'hui avec deux cours en virologie et comme je vous avais mis en par mail je pense que je vais inverser l'ordre des deux derniers cours donc je vais commencer par l'héveuse des plantes et je terminerai avec les pathologies et épidémies virales afin de pouvoir ajouter quelques nouveautés sur les grandes histoires de virologie de l'année c'est à dire le coronavirus n'est ce pas donc on démarre avec les virus des plantes pour finir ça pour terminer et puis on aura peut-être un peu plus de temps pour les virus intérêts dont on fait qu'on a effectué les lieux humaines alors les virus des plantes qu'est ce qu'on va faire on va regarder un petit peu de la taxonomie et la nomenclature chez les virus des plantes et on va pas donc des stratégies de réplication vont être à peu près la même chose pour un virus des plantes que pour n'importe quel virus il doit répliquer son génome exprimer ses protéines former des nouvelles particules et les libérer mais l'organisation de la cellule haute va imposer certaines contraintes sur des virus des plantes qui n'existe pas chez les virus animaux en particulier bon on va voir que les mécanismes d'entrée vont être conditionnés par la structure de la paroi et de la cuticule à l'extérieur des plantes tous les vieux des plantes vont avoir des mécanismes spécifiques pour assurer une transmission locale de cellules à cellules et un truc qu'on va pas tellement aborder c'est la dissémination systémique chez la plante infectée donc la transition locale de cellules à cellules ce sera assuré par des protéines de mouvement donc tout virus des plantes doit exprimer une protéine de mouvement et la dissémination systémique c'est en général une propriété de la protéine de capsides donc en regardant un petit peu ça ensuite on va regarder quelques exemples de virus des plantes de mosaïques du tabac les petits virus et les geminovirus donc deux virus à rn et un virus à dn simple brun et on s'était en terminera par un regard sur les types de génome ou les types de rn ou d'adn applicatifs que l'on retrouve uniquement chez les plantes et pas de toucher des animaux alors donc pour la phylogénie ou de diverses des plantes la diversité des virus des plantes ça c'est une diapo qui représente un petit peu la diversité du monde virale avec les différentes classes de baltimore en chiffres roumains et la taille de la police est proportionnelle au nombre de différentes familles de virus dans chaque classe de baltimore donc pour le monde viral globalement les deux classes de baltimore qui sont les plus responsables représentées qui sont les plus diverses on les classe 1 virus à dn double brun et le classe 4 virus a rn brun plus et ce sont des classes de virus qui sont les plus diverses au niveau génomique et aussi au niveau de la structure de la particule donc ça c'est chez de façon générale chez les plantes c'est ça et donc on a énormément de virus rn brun plus chez les plantes qui peut devenir cern double brun brun moins un tout petit peu de virus à à transcription inverse et le grand absent ce sont des virus à dn double brun vraiment très curieux et une grande différence entre le virus chez les animaux et les virus des plantes alors on trouve pas mal de rn ou d'adn satellites principalement des rn satis ce sont des séquences d rn qui peuvent qui sont incapables de se répliquer de façon autonome mais qui peuvent se répliquer en présence d'un virus auxiliaire très fréquent chez les virus des plantes rare mais pas tout à fait inexistants nous disproportionately en plazons chez des virus des animaux le laëpatite delta c'est un satellite du virus l'hépatite b par exemple dricツ minercka 8 jusqu'au titre qui est spécifique au virus des plantes ce sont des virags àые qui sont des plantes le mécanisme d'entrée donc chez les virus qui infecte nous les animaux ou même des bactéries les bactériophages l'attachement et l'entrée est médié par une protéine ou glycoprotéine virale et son interaction spécifique avec un récepteur chez les virus des plantes c'est pas le cas apparemment la cuticule à l'extérieur des feuilles c'est une barrière efficace contre l'infection virale et donc tout virus des plantes a besoin d'un mécanisme d'entrée mécanique pour faire pénétrer la particule virale dans la cellule à infecter donc ça peut être via un vecteur insecte ou arthropode qui veut abîmer ou ce soir bon en suçant la sève le l'insecte va intruder des particules virales dans la vasculature de la plante soit des insectes qui sont phytophages ou des arthropodes phytophages ont juste mâchouiller des feuilles et si le vecteur porte du virus c'est ça qui permet au virus de rentrer dans les cellules de la plante tous les vecteurs ne sont pas des arthropodes il existe des virus des plantes qui sont transmis par les moisissures et il existe également des virus qui peuvent se transmettre des plantes qui peuvent se transmettre en l'absence d'un vecteur et à ce moment là la transition est notamment via des procédures impliquées dans la culture des plantes c'est à dire qu'on va les tailler et puis on va donc prendre du matériel infectieux sur les instruments agricoles qu'on va aller tailler la prochaine plante par exemple bon bas ça c'est pas ça stress la plante qui est coupée et qui va l'affecter les boutures des choses comme ça ce sont des modes de transmission de virus de plantes à plantes qui sont liés aux pratiques agricoles il ya aussi la transmission verticale certains virus sont transmis avec avec les graines avec la semence ok donc mais en tout cas pas vraiment d'acte réaction aux récepteurs qui coprotéine potine virale donc puisque les vecteurs sont très très important pendant la dissémination du virus des plantes ce qui va déterminer l'étendue d'une infection virale chez les plantes c'est ces deux choses c'est à dire la distribution géographique de la plante qui peut être infectée et la distribution géographique du vecteur donc certains virus des plantes vont être spécifique d'une espèce hôte particulier donc le msv c'est un géographique de maïs mais il va être un problème uniquement en afrique parce que c'est qu'en afrique que l'on trouve le vecteur donc les plantations de maïs en france ne vont pas être infestées par ce virus donc c'est la distribution du vecteur qui détermine jusqu'où le virus pas peut causer des problèmes le même vecteur peut transmettre plusieurs virus et donc le bémisia tabassi la mouche blanche du tabac peut transmettre des virus qui infectent les tomates ou le manioc et on a aussi des virus qui ont un spectre d'hôtes extrêmement large comme le tswv et là énormément de culture peut être touché et c'est vraiment la distribution du vecteur qui détermine si tel tel culture sous serre va être infecté ou pas beaucoup plus que l'hôte la plante ok un autre mot sur la nomenclature des virus des plantes donc c'est assez systémique et logique la nomenclature des virus des plantes alors le t y ncv c'est de ok tomato yellow leaf virus le msv maize streak virus donc dans la nomenclature diverse des plantes on a toujours les débuts c'est pour la plante houtte ok tomates maïs la partie au milieu c'est un descriptif des symptômes en phytopathologie et à la fin on finit par v pour virus ou vd pour viroïde éventuellement donc toutes les nomenclatures des virus des plantes c'est comme ça le c amv c'est le cassava mosaic virus le tswv tomato spotted wilt virus b a y mv barley yellow mosaic virus et tous les noms des virus des plantes sont comme ça l'espèce les symptômes et puis virus à la fin et puis un autre truc que je vais mentionner ici c'est que euh ouais ça c'est vrai ça ok donc le il y a quand même une théorie en coévolution hout parasite qui prédit que les interactions hout parasite à long terme évolue vers une atténuation de la violence et que les infections à haute pathogénicité sont le résultat d'un changement d'hôte d'un changement d'hôte donc un parasite ou un virus va rencontrer un nouvel hôte un autot et puis euh c'est la 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 la� la 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 ou la 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 Ur 12 et c'est quelque chose qu'on voit un petit peu chez certaines infections du virus des plantes par exemple ok donc le le MSV donc c'est un virus qui est d'origine africaine et qui infecte le maïs, qui est une plante d'origine sud-américaine, n'est-ce pas, meso-américaine. Donc c'est l'intervention humaine qui a fait cultiver cette plante du continent américain, sur le continent africain, et qui a fait rencontrer le maïs avec un nouveau virus. C'est aussi un petit peu le problème avec les virus qui infectent des tomates ou les pommes de terre. Pareil, ce sont des espèces de plantes qui viennent du continent américain, qui sont cultivées ailleurs dans le monde, donc les plantes peuvent rencontrer de nouveaux virus qui circulent dans des espèces hautes, on ne connaît pas vraiment bien, les zones naturelles, mais ils infectent, les virus peuvent infecter ces plantes un petit peu étrangères et provoquer des pathologies importantes. Ok, donc, transmission par des vecteurs, très important pour savoir quel virus va infecter quelle culture des plantes. Alors, une fois que le virus rentre dans la cellule, la plante, il va se répliquer au sein de la première cellule infectée, et ensuite, tous les virus des plantes sont capables d'une dissémination locale via des plasmodesmes qui relient les cellules voisines chez les plantes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les génomes des virus des plantes peuvent passer d'une cellule à l'autre via des plasmodesmes par l'action d'une protéine de mouvement. Donc, et en gros, il y a deux types de protéines de mouvement. Le premier type va faire passer uniquement des ARN ou des ADN des virus. Donc, par exemple, la protéine de mouvement P30 du virus de mosaïque du tabac se fixe sur l'ARN génomique du virus et le fait passer par les plasmodesmes. Très fréquent chez des virus ARN brun plus. D'autres types, ou le deuxième type de protéines de mouvement va permettre le transfert des particules virales entières entre une cellule et la cellule voisine. Donc, et ça, c'est le cas pour le TSWV, le virus ARN brun moins. Dans le premier cas, ces complexes ARN protéines de mouvement sont suffisamment petits pour passer à travers les plasmodesmes dans leur conformation normale. Donc, il n'y a pas de modification de la structure des plasmodesmes. Par contre, une particule virale est normalement trop grande pour passer à travers les plasmodesmes. Donc, les protéines de mouvement de ce type doivent modifier la structure des plasmodesmes pour rendre l'apport plus large et permettre le passage des particules virales. donc, c'est cette restriction sur la dissémination c'est ce mécanisme de dissémination locale qui a été proposé pour expliquer pourquoi on n'a pas de virus ARN double brun chez les plantes. Donc, ce type de mécanisme ça va être impossible parce que molécules d'ADN double brun 5 kg de longueur quelque chose comme ça ça va être un peu trop grand pour passer à travers les plasmodesmes. Ceci dit, on ne comprend pas bien pourquoi des virus ADN double brun ne pourraient pas développer des systèmes un petit peu spécifiques comme le deuxième type de protéines mouvants pour modifier la structure des plasmodèdesmes et faire passer des particules entières. Ok, donc quelques cycles de réplication donc on va commencer par le grand classique qui est le virus de mosaïque du tabac donc étudié depuis les années 1930 il y a un petit rôle pour la mise en évidence des acides nucléiques comme portant l'information génétique parce que le virus de mosaïque du tabac est composé de la particule virale est composée de milliers de copies de la protéine de capside plus l'ARN génomique et on peut purifier le virus et séparer la protéine et l'acide nucléique et déterminer lequel permet de refabriquer une particule virale c'est que l'ARN génomique qui permet de fabriquer une particule virale alors qu'est-ce qu'on a dans le génome donc c'est un virus ARN à brin plus avec une coiffe en 5 primes pas de polyas en 3 primes mais une suture en secondaire en feuille de trèfle et le génome code pour 3 cadres ouverts de lecture off 1, 2, 3 et 4 donc 4 c'est la protéine de capside 3 c'est la protéine de mouvement et ORF1 et ORF2 code pour l'ARN polymérase dépendant de l'ARN du virus donc très simple 3 fonctions mais qui sont vraiment le minimum nécessaire pour n'importe quel virus des plantes protéine de capside protéine de mouvement et une protéine qui assure la réplication alors comment ça marche la réplication donc enfin ou l'expression des gènes donc quand la particule rentre dans la cellule infectée c'est une particule encapsidée apparemment les ribosomes de la cellule haute peuvent s'attacher à l'extrémité 5 prime de l'ARN et commencer à traduire l'ARN tout en enlevant les protéines de capside de la particule virale donc du coup une partie de l'ARN soit libérée des protéines de capside donc ça ce sont les régions codant pour ORF1 et ORF2 donc c'est ce qui code pour l'ARN polymérase virale et l'ARN polymérase virale va s'attacher à l'autre bout ici et elle va commencer à transcrire ou recopier un ARN donc bras moins complémentaires ici dans un quart d'heure après l'infection donc on a l'ARN virale qui est complètement libérée et qui peut servir pour faire des copies de bras complémentaires l'expression des ARN messagers ORF3 le protéine de mouvement et ORF4 et donc on va avoir l'accumulation de plein de copies de l'ARN génomique et finalement l'expression de la protéine de capsides et qui va commencer à encaisser des particules virales avec une accumulation sur l'acide psy et donc on a un signe de réplication qui dure 45 minutes donc ça on connaît depuis très très longtemps c'est un virus très connu très étudié dans tous les détails et il a été exploité en biotechnologie pour un vecteur d'expression de protéines chez les plantes et donc l'idée c'est qu'on a différents types de vecteurs qui sont réplicatifs et l'idée c'est que on peut soit caser un transgène quelque part dans le génome ici entre la protéine de matrice et la protéine de capsides ou alors on peut remplacer la protéine de capsides par le transgène la différence entre ces deux vecteurs c'est que ce vecteur là sera réplicatif et il sera capable d'une transmission systémique chez la plante mais il pourrait aussi être transmis d'une plante à l'autre donc à la limite c'est un peu dangereux tandis que ce vecteur là est capable de se répliquer et de se dessiner localement mais il ne pourra pas être transmis d'une plante à une autre parce qu'il manque de la capside et donc quand on regarde les expressions donc on peut les inoculer par simplement en en donnant des ARN en injectant des ARN dans les feuilles donc on regarde ici les deux vecteurs inoculés dans deux feuilles à 5, 8 à 9 jours post injection et ce vecteur là on remplace la protéine de capsides par la GFP va donner un fort niveau d'expression mais uniquement dans la feuille qui était injectée donc pas de dissémination systémique chez la plante tandis que l'autre on a injecté ici mais un peu plus tard on a une transmission et une dissémination dans d'autres feuilles donc ces vecteurs ont été développés pour dans l'idée de produire des protéines récombinantes dans un système eucaryote et ils permettent de produire jusqu'à 0,1 ou 0,5 ou à 5 milligrammes de protéines récombinantes par gramme de matériel frais donc l'idée c'est qu'avec ce type de vecteur là donc on cultive des plantes sous serre on va les injecter dans les différents feuilles dans les feuilles puis on va récupérer une semaine plus tard et extraire la protéine récombinante à partir de ces feuilles et l'idée c'est que ça sera beaucoup moins cher que de faire des bioréacteurs et cultiver des hectolitres de cellules ceci dit je ne sais pas s'il y a des protéines récombinantes commercialisées qui sont produites dans les plantes encore ça c'est le côté positif du virus de mosaïque du tabac et des Tobamur virus mais ils sont néanmoins des phytopathogènes importants ils ne sont pas du tout anecdotiques comme virus et notamment le TBR ou Tau BRV Tomato Brown Rube c'est le virus de la tomate qui sévit actuellement dans différents pays européens et en Bretagne et le problème c'est que lorsque ce virus infecte le plant sous serre les fruits qui sont formés sont invendables et la proportion des fruits qui sont touchés ça peut aller de 10% à pratiquement la récolte entière c'est un vrai problème pour les les maraîcheurs et c'est un nouveau virus qui a été détecté pour la première fois en 2014-2015 dans le Moyen-Orient et l'année dernière on le trouve en Mexique et plusieurs pays européens en Chine difficile de contrôler la dissémination de ce virus c'est comme le virus de mosaïque du tabac il n'y a pas de vecteur insecte c'est transmis par les procédures de culture des plantes ou aussi il peut être transmis apparemment sur les sur les graines il reste infectieux dans les sols pendant un certain temps donc j'ai essayé de lire un petit peu quelles sont les recommandations donc il faut appliquer les procédures de phytosanitaire strictes c'est à dire les entrées sous la serre il faut acheter des plants chez un pépiné pépinériste qui va certifier que les plants sont indemnes de l'infection on les met à part on ne laisse pas en contact avec d'autres plants qui peuvent être infectés et puis quand il y a des gens qui arrivent pour livrer d'autres plants pour livrer des engrais ils ne rentrent pas sous la serre on leur met en disposition des vêtements de rechange pour rentrer dans la serre ou en cultive des tomates pour éviter que quelqu'un qui vient va ramener l'infection avec lui donc une situation assez drastique qui n'est pas vraiment aidée par le fait que le virus peut infecter d'autres espèces ou autres donc on peut avoir quelqu'un dans une exploitation qui a une infection peu symptomatique chez les poivrons et le virus va aller se transmettre à ces tomates et qu'il va les détruire et pourquoi ce problème maintenant pourquoi tous les autres virus de cette famille ne sont pas connus comme étant pathogènes chez les tomates la plupart des cultivars commerciaux sont résistants au virus de la famille de Tobamovirus parce qu'ils portent un gène de résistance inné qui les rend insensibles aux ces virus mais le grand problème avec le TobRalV c'est que le gène de résistance TM2 est inefficace et actuellement il n'y a aucun cultivar qui résiste à ce virus donc ça on ne sait pas où ça va aller donc si les tomates sont plus chères cet été vous saurez pourquoi ok donc petite pause sur les virus des plantes quelques questions pour voir si tout le monde a suivi qui s'est passé Ok, tout le monde est OK là ? Donc, A, aucun virus ADN n'affecte des plantes. Qui dit ça ? Qui dit non, c'est pas ça ? C'est les noms qui... Vous avez raison, c'est une question pire. Pas de virus ADN double brin. Il existe des virus ADN simplement. Aucun virus enveloppé n'affecte des plantes. Qui dit oui ? Qui dit non ? Oui, c'est non. Effectivement, donc le TSWV et les râpes de virus qui infectent des plantes sont des virus enveloppés. Tous les virus des plantes ont besoin d'un vecteur. Qui dit oui ? Qui dit non ? La réponse est non. Le TMV et le TOBRV, pas de vecteur. Certains virus des plantes peuvent également se répliquer chez le vecteur qui les transmet. Qui dit oui ? Qui dit non ? Qui dit mais vous n'avez rien dit à ce propos ? Oui, c'est ça. Mais justement, j'avais oublié de dire ça. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Donc certains virus des plantes se répliquent chez le vecteur, d'autres non. Donc le TSWV se réplique chez l'insecte. Donc c'est ce qui le permet. Donc ce sont des... Et il y a un cycle du virus. C'est un peu comme les parasites qui ont deux cycles chez le vecteur et chez l'autre définitif. C'est un peu comme ça. Donc les larves du vecteur vont s'infecter lorsqu'elles mangent des feuilles contaminées. Le virus se réplique chez le vecteur et c'est l'adulte qui va le transmettre à d'autres plantes. Mais dans bon nombre de cas, il n'y a pas de réplication active du virus chez le vecteur. Je pense que tous les GEMINI virus se répliquent uniquement chez les plantes. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un portage physique passif. Donc le vecteur va aspirer une forte dose de matériel infectieux chez une plante, va aller se poser sur une plante et va réinjecter ce matériel infectieux dans la plante voisine. Donc on a une transmission mais sur un lap de temps court. Ok. Donc... Bon, on continue sur un autre virus IAN-1+, le Barley Yellow Mosaic Virus, le BAYMV. Donc c'est également un virus avec une capside symétrie hélicoïdale nue, donc particule virale non enveloppée, symétrie hélicoïdale, donc en forme de bâtonnet. Alors sa particularité, c'est que le vecteur n'est pas un insecte, c'est une moisissure. Donc le virus est associé au sport du polymix agraminis. Et les spores de cette moisissure peuvent rester en dormance dans le sol pendant 5 ou 10 ans. Alors ça c'est très embêtant pour les agriculteurs parce que leur champ va rester contaminé pendant plusieurs années. Donc il ne suffit pas de faire une alternance de cultures pour interrompre le phénomène de cultures infectées. Là, il faut carrément le laisser et l'utiliser pour autre chose pendant une dizaine d'années. Et alors les particules virales sont, semble-t-il, associées à l'extérieur des spores. Ah non, non c'est pas ça. On est transmis à l'intérieur des spores. Parce qu'on ne peut pas décontaminer les spores contaminés par des traitements avec des acides, des détergents, etc. Donc on ne peut pas enlever les particules virales de la surface des spores de cette moisissure. Donc quelque part, le virus est à l'intérieur. Et qui va infecter la plante lorsque la moisissure, qui est un parasite des plantes, va infecter les racines en émettant un hyph qui va pénétrer à l'intérieur des cellules de la racine de la plante. Et donc on a le mycélium de la moisissure qui pénètre à l'intérieur des cellules de la plante et c'est ça qui va emmener le virus. Donc c'est parfait comme vecteur vraiment. Donc, quel est le problème que ça donne ? Donc c'est un virus qui infecte de l'orge et ça donne des feuilles jaunies comme ça en mosaïque. Et en printemps, dans un champ infecté, ça donne quelque chose comme ça. Donc on a la plupart des plants qui poussent bien et on a des zones dans le champ ici qui sont jaunies. On pourrait imaginer que c'est juste, je ne sais pas moi, le nuage qui passe et le soleil qui va illuminer plus ou moins le champ. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'on a des zones où les plantes ne poussent pas bien. Et donc ça, c'est un problème pour l'hémisphère nord, là où on cultive l'orge et on peut avoir une perte de 50% de la récotte à cause de ce virus. Alors, comment il va se répliquer ce truc-là ? Donc quand on regarde son génome, c'est un ARN, c'est un virus ARN-1+. L'ARN est associé avec une protéine G à l'extrômité 5' et le génome code pour une polyprotéine. On a le VPG, on a l'ARN polymérase dépendant de l'ARN, protéine de capsules ici. Et la polyprotéine équivée par une protéase virale qui s'appelle LN-LA-prothéase. Alors, est-ce que ça devrait vous rappeler quelque chose ? Ça ressemble énormément à un picornevirus. Donc la protéine VPG en 5' le fait qu'on a une polyprotéine et puis qu'elle s'éclivait par la protéase virale. C'est comme un picornevirus. Et en fait, quand on regarde par homologie de séquence, on trouve que l'ARN polymérase dépendant de l'ARN est homologue, donc la protéase est homologue, l'AVPG est homologue et la protéine CI, qui est en fait la protéine de mouvement de ce virus, est homologue à la protéine non-structurale 2C d'un picornevirus. Et donc, on a l'impression que les potivirus ont un lien phylogénétique avec les picornevirus. Donc on a peut-être une sorte de super famille virale qui est picornevirus-like. Et on pourrait imaginer quelle est la différence principale. La différence principale ici, c'est que, au lieu d'avoir les protéines de capside en 5'', les potivirus ont une protéine de capside en 3'. Et donc, c'est comme si notre picornevirus avait perdu un bout de son génome ici et qu'il avait récupéré une protéine de capside qui vient d'ailleurs. Ou l'inverse, on va savoir. Ok. Donc là, on va passer sur les geminivirus. Donc c'est la seule famille de virus à ADN chez les plantes. Et les geminivirus s'appellent comme ça à cause de la forme caractéristique de leur capside. Donc on a une capside à symétrie icosènerique, mais avec deux petits icosènes à coller l'un à un côté de l'autre. Ok. Donc c'est ce qui donne cette forme de particules gemellaires. Et ça, c'est extrêmement petit comme particules virales. Je ne sais pas de quelle taille ça a, mais ça doit être quelque chose comme 20 nanomètres de diamètre ici, peut-être 25. Petits particules virales, donc petits génomes à l'intérieur. Donc on a un génome en ADN simple brin circulaire d'une taille de 2,5 à 3 kilobases de longueur. Et donc on distingue trois genres de geminivirus, de geminiviridae, à base de l'organisation génomique et l'homologie de séquence. Donc les mastrés, les cortos et les topocuvirus ont une seule molécule d'ADN génomique qui code pour toutes les protéines nécessaires. Et on voit la version la plus simple, c'est chez les mastrés virus, les maïs-tweak viruses. Donc sur l'ADN génomique, on trouve un cadre ouvert de lecture qui code pour la protéine de capside, un gène qui code pour la protéine de mouvement et une protéine REP et REP-A qui sont impliquées dans l'implication du virus, de l'ADN virale. Donc vraiment les trois fonctions minimum, capside, protéine de mouvement, réplication. Donc chez les cortovirus et topocuvirus, on a quelques protéines supplémentaires qui sont distribuées un peu à droite et à gauche sur le génome. Et chez les begomovirus, bean, gold, mosaic, viruses, on a deux molécules d'ADN qui forment un génome complet. Donc sur l'ADN A, on a la protéine de capside et la protéine REP. Et sur l'ADN B, on a la protéine de mouvement et une protéine accessoire PCR. Donc pour effectuer un cycle de réplication complet chez les begomovirus, il faut que les deux molécules d'ADN rentrent dans la même cellule. Donc on peut imaginer que si on a que l'ADN A qui rentre, on a quoi ? On a la protéine REP. Donc cet ADN peut se répliquer. On a la protéine de capside, donc on peut former des particules virales. Mais il n'y a pas de protéine de mouvement, donc il n'y aura pas de décimination locale. Si l'ADN B entre dans la cellule toute seule, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas de protéine REP, donc l'ADN ne peut pas se répliquer. Un petit mot sur ça. BC1, ici, c'est une protéine de sortie nucléaire. C'est ce qui va s'attacher à l'ADN viral et le faire sortir du noyau pour qu'il puisse ensuite être pris en charge par la protéine de mouvement. Donc chez les gemini-virus, ce sont des virus à ADN, donc la décapitation a lieu à l'entrée du noyau. Tout le signe de réplication, c'est dans le noyau. Et normalement, l'ADN reste dans le noyau d'une cellule, n'est-ce pas ? Donc on n'a pas vraiment de sortie d'ADN. Donc ça, c'est une fonction spécifique de la protéine BC1 chez les begum-virus qui va sortir un complexe d'ADN génomique simplement plus BC1 dans le cytosol. Ensuite, il va interagir avec les protéines de mouvement. Et ce sont les complexes ADN, protéines de mouvement qui traversent les plasmodèsmes. Et on pense que c'est pour ça que c'est ça qui impose un petit peu une limite de taille sur les génomes des gemini-virus-indés. Bon, il y a deux choses. Il y a la taille de la particule virale qui est vraiment très petite, donc on ne peut pas rajouter grand-chose. Mais aussi le fait que les complexes ADN, protéines de mouvement peuvent passer le plasmodèsme que si elles sont plus petites que 5 kilobases de longueur. Donc on a vraiment deux contraintes assez fortes sur la taille du génome de ces virus-là. La taille de la particule et la taille du complexe ADN, protéines de mouvement qui peut passer le plasmodèsme. Ok. Donc juste un petit peu sur la réplication de l'ADN. Donc ce qui rentre dans le noyau de la cellule, c'est un ADN simple brun qui apparemment sera recopié par les enzymes cellulaires pour donner un ADN circulaire double brun. et lorsqu'on a l'ADN double brun, on peut avoir l'ARN polymérase cellulaire qui va transcrire des gènes viraux, notamment les protéines REP. Un dimer de REP va se fixer spécifiquement sur l'ADN viral et emmener l'ADN polymérase sur l'ADN viral. Donc du coup, les enzymes de la cellule vont commencer à impliquer l'ADN viral. Les protéines REP vont rester associées avec le brun déplacé jusqu'à ce que l'ADN polymérase fasse tout le tour du cercle de l'ADN. Puis on va, et la protéine REP sera impliquée dans le détachement des deux copies. Donc on aura une copie d'ADN double brun et une copie d'ADN simple brun qui reste dans le noyau. Donc soit il sera sorti par les protéines de BC1 chez les bégomavirus ou alors il peut être répliqué à nouveau via l'action de la protéine REP. Donc, protéine REP ce n'est pas un ADN polymérase, c'est une protéine qui va s'attacher à l'origine de la réplication et cibler l'ADN polymérase cellulaire sur l'ADN viral. Donc c'est un peu analogue à ce qui se passe chez le SV40. L'antigène grand T effectue cette fonction chez le SV40. Alors, les gemini virus sont des bêtes un peu bizarres. Ce sont des seuls virus à ADN chez les plantes et puis la forme de leur capside est aussi extrêmement particulière. On trouve ça chez aucun autre virus. Et donc, il y a des gens qui se sont posé la question d'où viennent un petit peu ces virus bizarres. Et il y a une dizaine d'années, il y a une publication qui est proposée qu'en fait, en regardant l'homologie de séquence entre la protéine REP des gemini virus et les protéines qui sont impliquées dans la réplication de plasmides chez certaines bactéries qui infestent les plantes. On a trouvé une... Enfin, on a pu définir un clade phylogénétique entre les protéines REP des gemini virus et les protéines de réplication chez certaines plasmides des phytoplasmes. Donc les phytoplasmes, ce sont des petites bactéries parasitaires qui se répliquent dans les cellules de parenchyme du phloème des plantes. Et donc on a le virus et la bactérie qui se répliquent dans les mêmes cellules hôtes. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a une origine commune entre ces deux systèmes de réplication d'ADN circulaire. Donc, difficile de savoir si c'est l'ADN plasmidique chez la bactérie qui est à l'origine du génome viral ou l'inverse. Est-ce que c'est le génome viral présente dans une cellule de plantes infectées qui était internalisée par une bactérie, par un phytoplasme à un moment donné et qui redevient un plasmide chez cette bactérie-là. Pas clair. Mais en tout cas, il y a une origine commune entre les deux. Donc, ça, c'est une hypothèse que le génome viendrait à la base d'un plasmide initialement chez une bactérie qui infecte des plantes. Et dans ce cas-là, d'où vient la capsule ? En homologie de suture, on voit que l'élément de suture typique chez les capcides des gemini viridae que l'on voit ici, on a une très forte homologie avec la protéine de capcides d'un satellite de TNSV qui est le Tobacco Necrosis Virus Satellite. Donc, normalement, cette protéine de capcides forme des toutes petites particules et les capcides des gemini viridae seraient formés de deux moitiés de dicosèdes formés de cette protéine-là. Alors, pourquoi il faut coller deux ensemble ? Cette particule-là, normalement, on va en capsider 1,2 qui le base derrière une simple brin. il n'y a pas de la place pour caser tout un génome de gemini viridae. Donc, il faut modifier la structure de la particule pour faire la place pour avoir un génome complet. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'hypothèse curieuse sur l'origine de ces virus. C'est une sorte de rencontre assez heureux entre un satellite d'un virus à un brin plus et un plasmide repliquant chez une bactérie phytopathogène. OK, donc pour les gemini virus. OK, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. OK, bon, le protéine répcote pour un polymère zardène qui dit oui, qui dit non. Oui, c'est non. Le protéine de mouvement permet de transmettre la particule virale entière de cellules d'autres qui dit oui. Vous avez raison, c'est non. Ce n'est pas la particule, c'est l'ADN. Les gemini virus sont tous transmis par des vecteurs insectes. Je pense que c'est oui. Mais effectivement, j'ai oublié de le dire. Ça, 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 c'est oui. Alors, dès l'ADN des gemini virus peut se disséminer chez la plante mais ne peut pas former une particule infectieuse. Qui dit oui ? Qui dit non ? C'est les gens qui disent oui. Allez, on va retourner. Donc, A, il peut se disséminer mais ne peut pas former une particule infectieuse. A, c'est ça. On a la protéine de capside, on a la protéine REP. On n'a pas la protéine de mouvement qui est sur B. Donc, la réponse est non, c'est faux, ça. À la limite, l'ADN A tout seul peut se répliquer. La protéine de capside est présente. Donc, elle peut former une particule infectieuse toute seule. Mais, il ne peut pas se disséminer localement. Donc, c'est l'inverse, en fait. OK. Oui. Donc, c'est pas ça, c'est l'inverse de ça. OK. Donc, j'ai... Alors, l'ADN A et l'ADN B chez les geminiviridae, c'est l'exemple d'un génome multipartite. Et ça, c'est pas la même chose qu'un virus avec un génome segmenté. chez le virus de la grippe, on a vu que le génome est codé sur 8 molécules d'ARN brun moins et une particule virale infectieuse va encapitider une copie de chaque segment génomique. Donc, ça, c'est un génome segmenté, c'est pas un génome multipartite. Donc, dans un génome multipartite, on a différents gènes codés sur différentes molécules d'ARN ou d'ADN mais chaque particule virale va encapitider une seule molécule d'ARN ou d'ADN. OK, donc ça, c'est les différences génome segmenté et génome multipartite. Génome segmenté, tous les segments sont dans les mêmes particules. Génome multipartite, chaque segment génomique est dans une particule distincte. Alors, le problème, c'est que comment on va infecter une cellule haute avec un génome complet ? Parce que pour que la réplication va avoir lieu, on a besoin chez les Bégomovirus de l'ADNA et l'ADNB. Donc, il faut que les deux, au minimum, deux particules infectent la même cellule haute pour avoir au moins une copie de chaque molécule d'ADN génomique. Et ça, ça marche fréquemment chez les virus des plantes. Donc, on a ce système-là, les génomes multipartites, on a ça fréquemment chez les virus des plantes. Je pense qu'il n'y a pas un seul exemple chez les virus qui infecte des animaux. Alors, pourquoi ça marche chez les plantes et pas chez les animaux ? Chez les plantes, c'est le rôle du vecteur qui est important. Parce que lorsqu'on a un vecteur qui va inspirer, je ne sais pas moi, 10 puissance 5 ou 10 puissance, oui, on peut avoir 10 puissance 8 par ml, quelque chose comme ça, on peut aspirer 10 mycolites, on peut avoir peut-être 10 puissance 5, 10 puissance 6 particules virales à partir d'une plante infectée, on va voler et on va réinjecter localement 10 puissance 3 particules virales dans le même site sur notre plante, on a une MOI qui est très très forte. D'accord ? Donc, on a avec une MOI très très forte, on va injecter 10 copies de ça et 5 copies de ça. Et du coup, dans la cellule infectée, bon, il va récupérer une copie de chaque molécule génomique. Donc ça, ça marche grâce aux vecteurs qui peuvent transmettre l'infection à une très forte MOI d'une plante à la suivante. D'accord ? Pour le virus de la grippe, ça ne marche pas comme ça. Le virus de la grippe, c'est une transmission par voie respiratoire. Donc, je vais éternuer, je vais générer un nuage de gouttelettes et dans chaque gouttelette, j'aurai peut-être une ou deux particules virales infectieuses qui vont infecter, qui vont être inspirées et qui vont infecter une cellule chez vous. Donc, on a un MOI très très faible. Donc, tout le génome doit être dans la même particule pour que ça marche. Donc, très important de comprendre ça. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs exemples de familles de virus avec des génomes multipartites chez les plantes. Les bégomoviruses chez les Géminiviridae, il y a aussi les plusieurs virus à ARN brun plus avec des particules en forme de bâtonnets symétrie à l'écoïdale ou avec une symétrie écosénerique. Et puis, il y a aussi les partitivirus, les virus à ADN à ARN double brun qui ont une transmission verticale. Ici, ce n'est pas vraiment une histoire de vecteur, c'est plutôt que par les semences, on a une très forte charge de particules virales qui sont transmises de génération en génération. Alors, donc, puisqu'on a ces co-infections à forte MOI, c'est quelque chose qui est très propice chez les plantes à l'association des virus infectieux avec un génome complet, avec tout un tas de ARN ou ADN un peu parasites qu'on veut appeler virus satellite ou virus un petit peu... Ouais, ouais, on va dire virus satellite, virus défectueux. Donc, chez les virus des plantes, on a beaucoup de formes qui tendent à... Ouais, formes d'ARN plus ou moins défectueux ou qui peuvent se répliquer, mais uniquement en présence d'un virus exiluaire, quelque part. Donc, on peut les appeler globalement des génomes... Ouais, les génomes partiels en quelque sorte. Donc, un exemple, ce sont les génomes, les virus qui peuvent s'appliquer, mais qui proposent, qui ne font pas de capsides. Et donc, une catégorie, ce sont les virus défectueux. Donc, ça, c'est juste les formes mutées du génome viral qui sont les formes raccourcies du génome viral qui peuvent se répliquer quand il y a un génome complet en co-infection. Évidemment, les génomes raccourcis vont se répliquer plus rapidement, vont éventuellement être plus faciles à encapsider. Donc, il y a un sort d'avantage sélectif pour l'émergence de ces formes défectueuses. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les satellites. Dans ce cas-là, la différence entre un satellite et un virus défectueux, c'est que les ARN ou les ADN des satellites n'ont aucune homologie avec le génome du virus auxiliaire et sont de plus petite taille. Et un autre truc que l'on trouve chez les plantes, ce sont les imbravirus. Et là, on a carrément un génome complet, sauf qu'il ne coûte pas pour une protéine de capsid. Donc, il a besoin d'une co-infection pour produire des particules infectieuses. Alors, on a aussi, à côté de ça, on a des viroïdes qui sont totalement distincts, qui sont juste des courtes molécules d'ARN simples bras, mais qui forment un ARN circulaire avec un fort niveau de structure secondaire. Et ces ARN se répliquent de façon autonome, sans virus auxiliaire, sans former des capsules. OK. Donc, pour le premier type, les imbravirus. les imbravirus, c'est quelque chose qui est comme un virus ARN brin plus, mais qui n'a pas de capsules. Donc, on les coûte pour quatre ouverts de lecture dans le génome. 1 et 1 plus 2 forment l'ARN polymérase. Ce sont les premières protéines qui sont exprimées. L'ARN polymérase forme l'ARN brin moins complémentaire qui sera transcrit par l'ARN polymérase virale pour former des ARN massagés codant pour les cadres ouverts de lecture 3 et 4. Donc, 4 code pour la protéine de mouvement et 3, c'est une protéine de dissémination. Donc, dans la plupart des virus des plantes, c'est la protéine de capside qui permet la dissémination systémique du virus. Chez les imbravirus, ce n'est pas le cas. un imbravirus est capable d'une infection autonome de toute une plante mais a besoin d'une co-infection par un virus auxiliaire pour former des particules virales encapsidées et du coup, c'est ça qui permet de transmettre le virus d'une plante à l'autre. Donc, les imbravirus sont presque autonomes mais ils ont besoin d'un virus auxiliaire uniquement pour le passage d'une plante à l'autre. Alors, les virus satellites ou les ARN satellites ne peuvent pas se répliquer en l'absence d'un virus auxiliaire. Donc, il n'y a pas d'ARN polymérase codé chez les satellites pas de protéines WEP. Certaines peuvent coder pour des protéines et en général, on les détecte parce qu'ils peuvent modifier les symptômes provoqués par l'infection de virus auxiliaire et la plupart du temps vont atténuer la phytopathologie. Alors, chez les satellites, on parle de virus satellites quand le satellite code pour une protéine de capside donc, elle va former des particules qui vont encapsider que son ARN. Donc, le TNV satellite, c'est Tobacco Microsis Virus Satellite qu'on a vu ici, TNV satellite forme sa propre capsule pour transmettre son ARN d'une plante à l'autre. Mais, ne peut pas se répliquer tout seul. Donc, il est dépendant d'une co-infection par le Tobacco Necrosis Virus. Alors, à côté de ça, on a des ARN satellites et dans ce cas-là, l'ARN ne code pas pour une protéine de capside. Éventuellement, code pour une protéine qui aide sa réplication ou alors ne code pas pour une protéine du tout mais il y a des structures en ARN, structures secondaires d'ARN qui aident sa réplication. Donc, pour le TBRV satellite, la protéine exprimée par la CESIC va diriger l'ARN polymérase du virus auxiliaire sur l'ARN du satellite. Et dernière chose et je vois que la dernière chose pour finir avec des virus des plantes, ce sont les viroïdes qui sont l'objet biologique le plus bizarre sur la planète. Ce sont des molécules d'ARN circulaires, simplement circulaires qui peuvent se répliquer en l'absence d'un virus auxiliaire qui ne coûte pas pour des protéines. On connaît deux familles de viroïdes, des postpiviroïdés qui sont nommés après l'espèce type le potato spindle tumor tuba viroïd et les absunes viroïdées nommés après l'avocade ou quelque chose quelque chose viroïde. Donc structures secondaires très distinctes et les postpiviroïdés se répliquent dans le noyau tandis que les absunes viroïdées se répliquent dans le chloroplaste. Une fois arrivé là-dedans la réplication de l'ARN est assurée par l'ARN polymérase cellulaire ce qui est quand même un peu bizarre. L'ARN polymérase cellulaire normalement prend en charge de l'ADN double brin pas de l'ARN double brin comme ça. Déjà ça c'est un peu curieux. Et on peut se demander comment se fait-il que ces trucs-là peuvent se disséminer d'une plante à l'autre. Normalement l'ARN ces molécules assez fragiles et c'est ça le rôle principal de la capside c'est de protéger l'acide nucléaire génomique d'un virus. Donc les viroïdes arrivent néanmoins à se transmettre sans protéines de capside. La plupart ont une transmission verticale donc ne quittent jamais la plante infectée. Il y a quelques exemples de transmission via des vecteurs mais on sent que leur transmission est limitée un petit peu par la fragilité de leur génome en l'absence de capside. Néanmoins ils sont capables de provoquer des symptômes chez des plantes infectées. Donc ça c'est un exemple d'infection de la pomme de terre par le PSTVD donc ça ce sont les pommes de terre normales non infectées et ça ce sont des pommes de terre d'une plante infectée. Et apparemment ils provoquent des symptômes et on se demande comment ce truc-là peut provoquer des symptômes c'est juste une molécule d'ARN qui va se repliquer. On ne exprime même pas de protéines ni rien. Mais en fait on trouve chez les tissus infectés des courtes ARN dérivées des viroïdes et qui peuvent impacter l'expression des protéines de l'hôte. Et d'ailleurs c'est aussi le mécanisme de lutte de l'hôte contre les viroïdes. Apparemment les ARN des viroïdes les génomes des viroïdes chez les plantes sont découpés par les protéines Dicer-like chez les plantes et en fait quand on élimine les protéines DCL2 et DCL3 chez le Arabidopsis il me semble on voit qu'en fait la plante devient super sensible à l'infection par les viroïdes. Ok donc on va s'arrêter là donc virus des plantes résumé pour ça donc pas de virus ADN chez les plantes on a des formes génomiques un peu bizarres il y a beaucoup de génomes défectueux des satellites et des viroïdes l'émergence l'émergence de nouveaux virus des plantes avec un fort potentiel phytopathogène souvent lié à l'expansion du vecteur c'est-à-dire c'est le vecteur qui va être transmis d'un site en Afrique ou en Asie qui sera transporté par le commerce international avec du matériel avec des plantes il va emmener le virus et commencer à le transmettre en Europe et dans une autre zone du monde donc expansion du vecteur et la rencontre entre une plante qui vient d'un continent avec un virus qui normalement existe dans un autre continent alors les caractéristiques de la réplication chez la plante dissémination locale par la protéine de mouvement dissémination par le flou et par la protéine de capside et les formes bizarroïdes génomes segmentés multipartites multipartites uniquement chez les plantes et les différents types de formes subvirales les satellites les viroïdes et les génomes défectueux donc je vais m'arrêter là on fait un pause de 10 minutes et on revient à 9h20 comme ça on aura une 10 minutes de plus pour le deuxième cours